Bonjour à tous, alors ce que je vous présente ici c'est une alarme classée IP55, donc qui peut être utilisée sous la pluie, donc elle est faite pour être montée sur un vélo, une trottinette, tout ce que vous voulez. La puissance de l'alarme est de 113 décibels, c'est quand même assez impressionnant, c'est vraiment très strident. Ici vous avez deux télécommandes qui sont livrées avec. Alors il faut préciser quand même que l'alarme est alimentée par trois piles type AAA qui sont préinstallées. Vous avez une petite languette au début en plastique qui vous suffira de retirer pour établir le contact. Mais quand vous avez besoin de l'échanger, simplement vous enlevez la vis à l'extrémité ici et vous ouvrez le boîtier en vous aidant de ce qui est fourni, à savoir le petit grattoir à guitare. Alors pour la fixation, vous avez plusieurs méthodes, enfin deux méthodes en tout cas à livrer avec. Vous avez des petits colliers serflex et vous avez deux pads en double face. Moi j'en avais déjà utilisé deux. Vous voyez j'en ai remis deux là parce que je l'avais décollé avec le temps et que la pluie. Sinon, les télécommandes, elles sont alimentées par des piles type plate CR2032 qui sont elles aussi préinstallées. Alors ce qui est bien, alors l'apérage est déjà fait avec la sirène donc vous n'avez aucun problème. Alors à savoir que la documentation, la petite notice est en anglais mais c'est très compréhensible. Vous pouvez choisir entre trois types de sonnerie et vous avez aussi un mode SOS et vous avez jusqu'à sept niveaux de volume. En sachant que par défaut, elle est réglée à l'intensité, à la sensibilité pardon, la plus élevée et au niveau sonore le plus élevé également. Il suffit de la bouger une fois qu'elle est en marche, ça déclenche n'importe quelle vibration ou mouvement, va déclencher l'alarme. Alors au niveau de la télécommande, c'est très simple, vous avez un petit bouton avec une petite cloche qui vous permet de retrouver votre vélo si vous ne vous souvenez plus à quel endroit vous l'avez garé, ça va émettre des bips. Vous avez ici un mode déclenchement, vous avez sur les côtés les deux boutons, je ne sais pas si on va bien les voir ici. Vous avez le mode ici pour déverrouiller l'alarme et ici pour verrouiller l'alarme tout simplement. Voilà, donc c'est un produit que je trouve intéressant parce qu'il est facile d'installer et franchement on l'entend bien. De plus, vous avez le livret avec, donc je vous l'ai dit, ça c'est pour ouvrir le petit boîtier. Surtout, c'est très utile pour les boîtiers des télécommandes. Parce que pour les ouvriers sans esquinter, il est intéressant, une fois que vous avez enlevé la pile, de pouvoir insérer les petites faces fines entre le boîtier pour l'écarter. Et vous avez un petit tournée cruciforme bien sûr pour enlever les différentes vis d'ouverture des boîtiers pour accéder aux piles. Merci.